L'intelligence amoureuse Je suis Florentine de Luawang et je me dédie à la cellule couple. Cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. J'apprends, je crée et je transmets avec passion des outils pour nous aider tous et chacun à créer la relation de nos rêves. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit pas à pas. Venez sur les réseaux sociaux, me posez vos questions. Chaque épisode sera une réponse. Facebook ou Instagram, l'espace du couple. À nos amours. L'épisode du jour est « Confinement oblige » enregistré avec les moyens du bord. Aujourd'hui, une question de Mathieu. Je redoute cette période de confinement. Comment pouvons-nous faire pour préserver notre couple en étant 24 heures sur 24 ensemble ? Mathieu, bravo pour cette question. Elle montre que vous êtes intentionnel et que vous avez compris l'importance de prendre soin de la relation. C'est déjà une grande partie de la solution. Le confinement génère des situations complètement nouvelles au sein de nos couples. C'est une épreuve pour tous. Les confiner ensemble et les confiner chacun chez soi. Une période qui pourrait être une belle occasion de renforcer le lien amoureux. Une occasion unique, spéciale. De faire connaissance différemment. Et de prendre soin l'un de l'autre et de la maisonner. Nous sommes déstabilisés tous. Beaucoup de nos peurs sont réveillées. La peur de mourir. La peur de perdre des personnes précieuses. La peur de manquer. La peur de manquer d'air. La peur de l'avenir. D'instinct, chez certains, ces émotions vont souder, souder face à l'adversité. Ce qui est une des missions fondamentales de la cellule couple. Être une paire de vie face à la vie. Et aussi, cette privation d'extérieur va nous mettre au défi. Alors, comment nous supporter l'un l'autre dans un espace fermé pour les confiner ensemble ? Nous sommes tous contraints à un nouveau mode de vie. Nous allons probablement nous taper sur les nerfs les uns les autres. Sur la durée, il va falloir être vigilant et instaurer des routines et des rituels qui oxygènent. Notre harmonie de couple est une vraie belle responsabilité à tenir. D'autant plus que, plus nous sommes dans la fluidité en couple, et mieux nos enfants se sentent. Et mieux nos enfants se sentent, plus la maisonnée va bien. Et plus c'est léger pour le couple. C'est un cercle vertueux. La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos relations. Et pour quelque temps, nos vies vont se résumer seulement à quelques relations. En chair et en oise, tout au moins alors, voilà quelques conseils pour prendre soin de l'ambiance à la maison. Quelques recettes d'intelligence amoureuse. La première d'entre elles est de vous créer des espaces temps personnels. Cela peut être se lever plus tôt le matin pour des morning routines, par exemple, dans la tranquillité d'une maison endormie. Un temps de respiration à soi pendant que l'autre dort encore. Ou cela peut être une organisation qui laisse la jouissance d'une pièce ou d'une autre par séquence de temps. Cela peut être l'utilisation d'un casque audio, tout simplement. Soyez créatifs. Le balcon peut devenir une formidable salle de gym. Le couloir peut accueillir un fauteuil pour s'isoler au calme. Même la salle de bain peut se transformer en poste de travail tranquille pour converser en ligne. C'est le moment de bousculer vos habitudes, de réinventer vos espaces. Vous allez avoir du temps pour cela. Vous adapterez chacun selon vos configurations, vos idées, vos possibilités et vos besoins. N'oubliez pas que vos enfants et vos ados auront vraiment besoin de cela. Un espace-temps personnel. Aussi, ne considérez pas l'autre, surtout pas, comme à disposition, juste parce qu'il est dans la pièce à côté. Respectez une distance, encore plus en temps de confinement. Prenez rendez-vous, toquez à la porte, demandez si c'est un bon moment pour échanger. Jamais, ne considérez jamais l'autre comme étant en open bar. Respectez le besoin de chacun de s'isoler. Ce besoin est fondamental à tout âge. Vous pourriez décider par exemple de vous retrouver pour le repas du soir, mais de manger chacun à votre rythme le reste du temps. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à deux. Vous allez inventer vos formes. Une autre recommandation est bouger. Bouger. Nos corps vont vivre le choc d'une sédentarisation soudaine. C'est le moment de chercher des tutos de gym, de yoga, etc. Pour vous, pour les enfants, faites du sport autant que possible. Même sur une PlayStation. Créez des moments de musique à fond, dansez comme des fous, ouvrez les fenêtres, profitez de vos jardins ou balcons si vous en avez. Nous sommes des corps avant tout. Cherchez le soleil, cherchez la lumière. Pour rester de bonne humeur, nos corps ont besoin d'air, de soleil, de nature, de mouvement. Alors, créez de nouvelles façons de nourrir cela. Trouvez vos solutions d'auto-apaisement chacun pour rester dans la meilleure version de vous-même. Vos émotions et inconforts ne vous ouvrent aucun droit à être désagréable. Cela vaut en tout temps. Nous sommes chacun responsables de métaboliser nos humeurs. Et puis, vous pouvez structurer un emploi du temps familial. Définissez des horaires, un cadre, des règles de ce nouveau vivre-ensemble. Partagez les choses à faire. Définissez les attendus de chacun. C'est le moment d'intéresser les uns et les autres aux tâches de la maison, de prendre de nouvelles responsabilités. Continuez à vous lever, vous doucher, vous habiller. Mettez-vous au travail dans un rythme cadré. Les règles de ce nouveau vivre-ensemble sont fondamentales. Nous sommes bousculés dans nos habitudes et devons prendre soin de différents besoins légitimes. N'attendez pas. Pour poser ces nouveaux repères, ils vont être sécurisants pour tous. Choisissez la souplesse aussi, l'indulgence. Lâchez prise sur certains aspects quotidiens et permettez à ce cadre d'être évolutif, en fonction de ce que vous vivrez. C'est le moment d'aller chercher dans la douceur et la collaboration. In fine, ça pourra être un grand cadeau, des nouvelles souplesses à garder quand nous sortirons tous à nouveau. Et puis instaurez un check-in de couple, comme un petit point météo à deux. Ouvrez un espace de parole régulièrement, quotidiennement, pour prendre la température, les émotions, des besoins et autres de chacun. Un moment officiel pour communiquer profondément. Nous allons être 24 heures sur 24 ensemble et paradoxalement, il nous faudra nous donner des rendez-vous pour échanger, pour réguler, pour écouter. Un moment cadré, spécial, attentif. pour ouvrir sur nos besoins, nos frustrations, nos idées, nos envies, nos difficultés, nos peurs, nos tristesses, nos manques. Un temps à part. Profitez de cette période unique pour ouvrir une nouvelle intimité. Et surtout respirez, si vous vous sentez contrarié. C'est vraiment le moment d'apprendre à transformer vos réactions, vos humeurs, de changer vos réponses neuro-émotionnelles. La respiration, par exemple, est souveraine pour cela. La méditation aussi, la contemplation, tout ce qui peut vous aider à rester zen pour ne pas créer un cauchemar à deux. Parce que vous n'aurez pas de récréation, pas de bulles d'air, pas d'échappatoire. Alors faites attention. Ce sera un cadeau de muscler ce muscle de la continence émotionnelle. La continence émotionnelle ne veut pas dire ne pas exprimer vos émotions. Bien au contraire. Cela veut juste dire ne pas les agir contre l'autre. C'est fondamental. Prenez de la distance avec les sujets chauds. Apprenez des outils de communication avant d'aborder ce qui vous fâche. Le niveau de stress général pourrait vous faire disjoncter plus facilement. Vous ne voulez pas cela. Aussi, c'est le moment d'envoyer les bonnes ondes. Remercier. Honorer. Chérisser. Vous pourriez, par exemple, terminer cet échange quotidien par une gratitude, un remerciement. Cela pourrait prendre la forme de vous dire « Une des choses pour lesquelles je te remercie aujourd'hui, c'est vous continuez cette phrase. » Ce genre d'échange est un vrai boum pour le cœur et nous en avons besoin. Aussi, appuyez-vous sur toutes les possibilités de ressources en ligne des grands-parents qui, chaque jour, vont raconter des histoires aux petits-enfants sur Skype après la sieste, un cours de yoga ou autre, une méditation sur YouTube, quelques messengers aux voisins pour échanger des nouvelles, coordonner des courses. Nous sommes en devoir de distance physique, sûrement pas de distance sociale. Et nous sommes ontillés comme jamais pour rester en lien, alors profitons-en. Faites front, épaulez-vous, laissez-vous respirer et aussi prenez des nouvelles. Développez votre intimité, musclez vos capacités à respirer dans vos émotions. Visitez de nouvelles souplesses, de nouvelles organisations, instaurer de nouvelles routines, de nouveaux possibles. Commencez une nouvelle relation. Honorez-vous l'un l'autre et imaginez la chance que vous avez d'avoir un partenaire dans la traversée de cette drôle d'épreuve. Saisissez ce moment pour en faire une opportunité unique de grandir ensemble. Pause. Donnons-nous quelques instants juste pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Branche-toi sur ce que tu vis. Une chose que je comprends alors pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Prends le temps de sentir ça. Et ce qui me touche le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est... Décante. Laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit pour ancrer. Pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Donoua-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acnin. À très vite pour un nouvel épisode. À vos amours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada